Bonjour à tous, nous allons vous présenter une méthode d'assémination artisanale qui doit permettre d'augmenter les chances de succès. Tout d'abord, nous allons présenter le matériel, très simple. Tout d'abord, une seringue 50 ml avec un embout excentré, standard. Cet embout excentré, on va voir pourquoi c'est important par la suite. Ensuite, on va associer à cette seringue cette sonde d'assémination qui est stérilisée par rayonnement gamma ici. Donc tout le matériel, ces deux-là, sont stériles. Il est sous emballage. Vous pourrez le commander à la boutique et à l'adresse qui défile en bas de l'écran. C'est une sonde d'assémination sédérinaire, c'est assez facile à trouver en vente. Donc voilà le quid d'assémination qui, en plus, pour chasser les volumes morts de la sonde d'assémination, vous avez ce lubrifiant vaginal pour désir d'enfant. C'est un lubrifiant qui a la particularité de ne pas être spermicide, voire même qui améliore la mobilité des spermatozoïdes. Voilà donc pour le matériel. Maintenant, présentation de la méthode. Le donneur entre en jeu. On retire le piston de la seringue, comme ceci. On dépose le piston debout pour éviter qu'il vienne en contact. Alors que la seringue est encore stérile, on le pose comme ceci. Le donneur entre en jeu. Donc on vient positionner l'embout excentré vers le haut. C'est important pour éviter d'en laisser tomber à côté. Donc, le donneur, voilà, ça permet d'obtenir pour l'insémination. Ceci. On vient fermer délicatement pour éviter de faire des projections. Comme ceci. Donc, l'avantage c'est que c'est déjà prêt à l'emploi, en quelque sorte. On vient chasser l'air. Comme ceci. Vous voyez, en basculant comme ça, c'est relativement facile d'évacuer jusqu'à la dernière bulle d'air. Voilà. Maintenant, le donneur n'entre plus en jeu, c'est la receveuse. Éventuellement, la personne qui va l'aider. Donc, à ce moment-là, on vient connecter la sonde d'insémination comme ceci sur l'embout conique. Ça se coince très bien. Voilà. Et c'est là que la receveuse va pouvoir positionner de manière optimale et on va voir en quoi ça va aider les chances de succès. Ça évite de faire entrer trop de sperme en contact du milieu vaginal qui est acide et par conséquent hostile aux spermatozoïdes. Vous voyez que la receveuse va pouvoir venir positionner elle-même la sonde au plus proche du col sans jamais évidemment rentrer dans le col de l'utérus. La personne qui l'aide va pouvoir commencer donc on va avant toute chose on va chasser l'air comme ceci. Voilà. et c'est là que la receveuse peut venir insérer la sonde comme ceci donc pour éviter d'en mettre à côté voilà donc en ayant chassé la préalablement de la sonde voilà l'insémination est faite en partie parce qu'il y a encore un volume mort. La receveuse va pouvoir garder pendant qu'on déconnecte la seringue comme ceci on va pouvoir garder ça fermé pour éviter tout reflux donc bon je laisse ça de côté et c'est là que le lubrifiant va pouvoir aider pour chasser le volume mort comme ceci donc on vient mettre quelques gouttes de ce lubrifiant environ 5 à peu près la contenance de la sonde comme ceci comme pour la dernière fois on vient connecter le piston voilà on va chasser l'air comme ceci et on vient sachant que c'est encore plié comme ça pour éviter le reflux on vient connecter ça on déplie et on pousse le grâce au lubrifiant ça permet d'enlever le volume mort ensuite on recommence la même démarche comme ceci on met 1 2 3 4 ml d'air et là on peut en plus expulser bien finir le lubrifiant voilà cette fois on retire un petit peu la sonde on déconnecte on enlève le tout et voilà on 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 on